Bonjour les belles âmes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 10 au 16 juillet pour chaque famille de signes en tout cas. Signes d'eau, signes de feu, signes de terre et signes d'air. Aujourd'hui c'est vous, en tout cas les signes de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire. On va aller voir pour vous pour cette semaine ce qui arrive. Allez, on va commencer donc par la carte, en tout cas l'énergie qui vous accompagne pendant cette semaine, les signes de feu. Signes de feu, semaine du 10 au 16, j'ai la porte vers la valeur. Donc ici on va nous parler de finances, on va nous parler d'argent, on va nous parler peut-être aussi d'estime de soi, quelque chose, des nouveaux commencements peut-être aussi au niveau financier, au niveau matériel. Donc peut-être des rentrées d'argent, ça peut être quelque chose en tout cas qui vient enrichir votre semaine. Donc soit par des rentrées d'argent, soit par de l'estime de soi qui est augmentée. Donc voilà, ça peut être un petit peu toutes ces choses. Donc richesse et abondance, voilà, c'est un petit peu le maître mot, la valeur en tout cas des nouveaux commencements. Cette semaine pour vous, les signes de feu. Allez, on va aller voir côté professionnel, on va commencer. Donc pour les signes de feu, Bélier, Trouillon, Sagittaire, la semaine du 10 au 16 juillet. Allez, 10 au 16 juillet. Allez, 10 au 16 juillet. Allez, on mélange bien. Allez, je mélange encore une fois. Allez, au niveau professionnel, les signes de feu ici, alors. Donc, on y va, c'est parti. Alors, j'ai la carte du temps, la carte du travail, justement, on est dans le côté professionnel ici, et la santé. Donc, déjà, pour certains ou certaines, il y en a qui travaillent dans le domaine de la santé, du médical, du paramédical. Voilà. Alors, ce qu'on nous dit au niveau professionnel, donc, ici, on a la carte du temps. Là, on a la porte vers la valeur. Peut-être qu'on vous dit, actuellement, c'est peut-être pas la bonne période, le bon moment pour demander une augmentation ou pour demander quelque chose. Voilà, déjà, dans un premier temps. Donc, ici, on peut nous parler aussi de quelqu'un qui fait preuve de patience, qui fait preuve de réflexion, qui sait prendre le temps de bien faire les choses. Voilà, qui n'est pas dans la précipitation. On n'est pas dans la précipitation ici. Pour certains, j'entends que, pour certains que ça concerne, c'est comme si vous deviez encore faire vos preuves. Voilà. Ça, ça va parler à quelques personnes d'entre vous, évidemment. Donc, là, pour les personnes qui recherchent un emploi, vous avez toutes les chances d'en obtenir un, même si on vous dit de, voilà, peut-être pour certains, ça fait un certain temps que vous cherchez du travail. Ça commence peut-être au niveau, à peser un petit peu au niveau moral. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a, vous avez quand même cette capacité à réfléchir, à mûrir les choses. Et avec le travail, ce qu'on peut nous dire aussi, alors, c'est qu'il y a des négociations qui sont possibles, seulement si l'énergie est bien utilisée. Vous voyez, on est dans l'action. Pour certains, voilà, on a envie, on fait des recherches pour trouver un poste. Cette carte, elle représente l'entreprise aussi. Donc, pour certains, on peut nous parler, effectivement, avec la carte de la santé, d'une profession médicale, paramédicale. Enfin, voilà. Côté, on apporte du soin, on fait des diagnostics. Donc, il y a quelqu'un aussi qui peut être assez dynamique, qui est assez indépendant aussi. Qui est assez indépendant aussi. Bon, je vais rajouter une carte tout de suite. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour le côté professionnel ? Allez, on va aller voir la carte de la santé après. Mais pour certains, si vous recherchez un poste, en tout cas dans le domaine médical, voilà, on me dit que ce n'est peut-être pas encore le moment pour demander, je ne sais pas, une augmentation ou quelque chose. Mais en tout cas, ça va arriver, mais ce n'est peut-être pas encore le moment. Ce n'est peut-être pas encore le moment. Allez, ouais, parce que regardez, j'ai la stérilité. La stérilité. Donc, pour moi, on me dit que si vous demandez une augmentation ou quelque chose, ça ne va pas aboutir pour l'instant. Une augmentation ou une revalorisation ou quelque chose, pour l'instant, non. Ça n'aboutit pas. Pour certains, ce que j'entends aussi, c'est que peut-être, là, il y en a certains ou certaines d'entre vous qui, peut-être, bosser comme des fous, là, comme des malades. Voilà, carte de la santé. Et on me dit que si ne vous prêtez pas attention, justement, à votre énergie, à votre santé, vous pourriez un petit peu en payer le prix. Donc, faire attention vraiment à votre hygiène de vie, à prendre soin de vous. À prendre soin de vous. Parce que là, ce qu'on me dit avec la carte du néant, ici, ça peut aussi me dire que, voilà, vous dépensez tellement au boulot, ou, voilà, vous êtes tellement affairé dans votre, voilà, la tête un petit peu dans le guidon pour certains ou certaines, que, du coup, vous pouvez rendre un travail, en tout cas, inefficace. Voilà, il y a quelque chose comme ça. L'impression, peut-être, d'être inefficace au travail, vous voyez. Il y a peut-être certains qui doivent prendre soin de leur santé au travail, ici. Vous voyez, prendre soin de soi. La valeur, c'est aussi ce qu'on estime pour soi, c'est aussi l'estime de soi. Donc, vraiment, prendre soin de soi, de sa valeur, de ce que l'on vaut. Est-ce que le travail est plus important que la santé ? Non, je ne crois pas. Donc, pour certains ou certaines, il y a cette notion de faire attention. Voilà. Parce que le corps pourrait se révolter. Allez, on va aller voir du côté des sentiments, de l'amour, des sentiments. Allez, voilà, pour les signes de feu, ici. Bélier, lion, sagittaire. On a le miroir magique, côté sentimental. Allez, pour la semaine du 10 au 16. Pour les béliers, lion, sagittaire. Là, j'ai beaucoup de cartes. Eh bien, écoutez, il y a des réjouissances pour certains d'entre vous. Je ne vais pas mettre la carte de la joie, mais on s'en rappelle qu'elle est tombée. Pour moi, ici, il y a des rencontres pour certaines qui sont célibataires. Alors, encore une fois, c'est un tirage général. Donc, vous ne prenez que ce qui résonne. Je ne suis pas en train de dire que tous les béliers, tous les lions, tous les sagittaires qui regardent la vidéo vont faire une rencontre, vont tomber amoureux, vont se réconcilier. Non, ça va parler juste à certains d'entre vous. Alors, ici, le miroir magique, c'est une superbe carte, puisqu'elle nous parle de protection, de vœux qui se réalisent. La possibilité de réaliser ce qu'on souhaite, quelque chose qui arrive enfin, c'est comme si on avait été entendus, en fait, voilà, entendus de plus haut. C'est comme si nos demandes avaient été entendues, et là, ça se réalise enfin. Donc, pour certains ou certaines, il y a des réconciliations, il y a des rencontres pour la semaine du 10 au 16. Il y a des discussions, il y a de la communication, il y a du partage. Ça peut être aussi, ici, vous vous sentez vous-même, même si vous êtes en couple, enfin, voilà, couple célibataire où c'est compliqué. Là, on retire son masque, vous voyez, on est tel qu'on est, on se montre tel qu'on est, on parle vrai, on parle juste. Donc, en cas de conflit, eh bien, ici, il y a vraiment un dialogue qui revient, une communication qui revient. Voilà, en tout cas, ici, réconciliation, en tout cas, c'est des bonnes cartes. Enfin, donc, c'est très, très bon, d'autant plus qu'on a la victoire. La victoire, elle nous parle d'efforts qui sont récompensés. Il y a des projets qui se concrétisent. S'il y avait des obstacles, eh bien, ils sont dépassés, ces obstacles. Et rappelez-vous, il y a une porte vers la valeur. Là, c'est comme si vous reprenez confiance en vous. Vous voyez, il n'y a pas forcément... Alors oui, évidemment, ça peut être, pour certains, certaines, ça peut être des rentrées d'argent qui arrivent, ça peut être un prêt qui est accepté si vous avez des projets en couple. Mais ça peut être aussi tout à fait une estime de soi, quelque chose qui est revalorisé. Vous voyez ? Oui, en tout cas, on parle de réussite. Voilà, donc, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? La communication est là, la diplomatie, on s'écoute, on parle juste, on parle vrai. Il y a aussi, pour moi, dans cette carte, un besoin d'être reconnu. Quelqu'un qui a peut-être besoin d'être reconnu, d'être admiré. Donc, quelqu'un qui, au fond de lui, au fond d'elle, quelqu'un qui, peut-être, n'a pas très confiance en lui ou en elle. Mais donc, juste le fait d'en parler, voilà, ça remet peut-être les choses... Voilà, à plat, en tout cas. Et oui, l'écoute, vous voyez ? Donc ici, s'il y a une rencontre ou s'il y a des réconciliations, ça veut dire que, ici, on est à l'écoute, on est dans la bienveillance, encore une fois, on est dans l'empathie, on est ouvert. Et puis, il y a cette notion de passion. Oui, donc, on est ouvert, on est à l'écoute, on est dans la bienveillance. On s'écoute parler, on s'entend, on se comprend. Et c'est ça qui fait tout, en fait. C'est ça qui fait la différence. Voilà pour les signes de feu. Allez, on va regarder maintenant les finances. Bon, dans les finances, on a une période de chance, en tous les cas, une semaine chanceuse. Alors, j'ai envie de dire, avec la porte vers la valeur, j'ai envie de vous dire, pour certains ou certaines, allez jouer un petit billet de loterie. Voilà. Pourquoi pas ? Ici, j'ai la carte du carrefour. Allez, pour les finances, signes de feu. Elle s'est retournée, je ne vais pas la prendre. Alors, laquelle je prends ? J'en ai deux, donc j'en veux une. Allez. Voilà. Côté finances. Alors ici, ça va parler, on nous parle d'une féminine, en tous les cas, d'une femme. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne qui occupe vos pensées, messieurs. Mais voilà, si vous êtes un couple homme-homme ou femme-femme, et bien, écoutez, ça va vous parler de toute façon. Donc, vous transposez, n'hésitez pas. Comme c'est un tirage général, je fais des généralités, en tout cas. Donc ici, on va dire que c'est une énergie féminine. Donc, une énergie féminine qui peut avoir une influence sur un choix. Ça peut être aussi se rapprocher. En tout cas, ici, on nous parle peut-être d'une femme, en tout cas une énergie féminine, qui a la décision. Donc, c'est elle qui a le choix, en fait. C'est elle qui a le choix. Et avec la carte de la chance, écoutez, pour moi, il y a des... Voilà, on ne peut pas être plus explicite. La chance, c'est des opportunités qui arrivent. C'est des petits coups de pouce du destin. Voilà. C'est des possibilités. C'est une aide providentielle. Alors, ça peut être une aide de la part de cette personne. Si vous attendez des rentrées d'argent, si vous attendez un prêt, si vous attendez un financement, je ne sais pas. Donc ici, pour moi, si ça vous concerne, vous avez toutes les chances que ça aboutisse, en tout cas. Ouais, toutes les chances que ça aboutisse. Alors, je vais rajouter la carte tout de suite. Qu'est-ce que je mets ici ? Allez, je vais mettre ça. On va regarder pour le côté financier. Les nouvelles. Mais oui, vous allez recevoir des nouvelles pour certains ou certaines des bonnes nouvelles, on me dit. Vraiment. Là, pour certains ou certaines, si vous étiez, je ne sais pas, en galère peut-être financière, on dit que, alors, il peut s'agir de vous, mais il peut s'agir aussi, par exemple, d'une personne qui peut, je ne sais pas, vous obtenez un prêt, vous obtenez, pour certains, certaines, si vous faites appel à des assistantes sociales, ben voilà, vous avez des nouvelles, des bonnes nouvelles, en tout cas. On me dit aussi, avec quand même, avec la carte du choix, que vous devez, que vous devez, peut-être, alors, peut-être pour certains, il y a peut-être plusieurs possibilités d'investissement ou sources d'investissement, je ne sais pas. Donc, vous devez faire le bon choix. Mais de toute façon, vous allez le faire, en tout cas. Vous allez le faire. Vous allez le faire. Parce que vous avez, vous savez, en tout cas, vous avez la capacité à réfléchir, à faire les bons choix. Et puis, c'est aussi vous qui êtes maître de votre destinée. Donc, faites les bons choix. On me dit ici, faites les bons choix. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles. Au niveau professionnel, au niveau finance, pardon. On va aller voir maintenant le côté vie sociale, vie familiale. Bon, alors, pour certains ou certaines, signe de feu, ici, il y a des grossesses en cours. Vie sociale, vie familiale. Donc, que ce soit dans votre famille ou dans les amis, en tout cas. Voilà. Des grossesses en cours, évidemment, il y a du changement dans l'air. Ça, c'est normal. Allez. Ça peut aussi nous parler de déménagement pour certains ou certaines. Et puis, des compromis. Alors, oui. Donc, ici, on nous parle aussi d'examen. Peut-être un examen. Alors, non, je ne vais pas dire de grossesse puisque ça serait la carte de la santé. Donc, non, ici. Donc, pour certains, certaines avec qui ça résonne, ici, il y a des grossesses dans votre famille, dans votre foyer, dans... Oui, en tout cas, cette semaine, dans les énergies de cette semaine, il y a peut-être même aussi pour certains autres des nouveaux projets, projets peut-être de déménager. Ce qu'on nous dit aussi que peut-être avec la fécondité, alors, c'est aussi des nouveaux projets qui sont en gestation. On prépare un projet. On a besoin de réflexion. Mais on ressent le moment. En tout cas, on ressent bien les choses. On s'y prépare. Vous y préparez parce qu'il y a un changement ici. Donc, pour certains, oui, il peut s'agir d'un... d'un déménagement, en tout cas. Et puis, pour d'autres, il y a vraiment des grossesses, en tout cas en cours ou un désir d'enfant pour certains ou certaines. Donc, ici, aussi, ce qu'on me dit, c'est... Non, je ne vais pas partir sur ce côté-là parce que c'est général. Donc, non, je vais rester vraiment générale parce que sinon, ça va concerner vraiment une partie infime de vous. Donc, en tout cas, on nous dit que vous êtes en bonne voie pour l'instant mais, voilà, à accepter le cycle. Peut-être que pour certains ou certaines, vous devez attendre une somme d'argent. Voilà, des nouveaux commencements, en tout cas, des choses qui sont mises peut-être en valeur ou que vous mettez en valeur. En tout cas, ça bouge, ça évolue. Ça nous parle quand même d'un changement rapide, là, parce qu'on peut nous parler de trois mois. Vous voyez, une période de trois mois avec la carte du changement. Donc, pour certains aussi, s'il y a des projets, je ne sais pas, peut-être qu'on vous dit peut-être de prendre une nouvelle direction, de changer des choses, ça peut être aussi un changement qui est subi. Ce n'est pas forcément peut-être un changement qui vient de vous, ça peut être quelque chose qui est subi. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est positif pour votre évolution. Donc, oui, on va nous parler de déménagement encore une fois, ça je l'ai déjà dit. Bien que je n'ai pas la carte de la maison, mais en tout cas, il y a bouleversement, changement. Peut-être que vous apprenez la grossesse, peut-être qu'il y a un désir d'enfant et puis donc, voilà, évidemment, il va y avoir des changements dans le foyer, dans la famille. Et ici, avec la carte des compromis, eh bien là, on vous dit qu'il y aura des efforts à faire. Des efforts à faire ou des échanges pour trouver un accord, voilà, pour prendre des mesures pour trouver un accord, pour, pour, oui, pour en tout cas, pour faire au mieux, pour venir enrichir quelque chose. Alors, est-ce que c'est certain par rapport à des rentrées d'argent, par rapport à des finances, un financement pour changer, je ne sais pas moi. On va les compléter tout de suite comme ça, on le saura si on a un petit peu de renseignements. Allez, l'introspection. Alors, l'introspection, c'est marrant parce que, de toute façon, vous avez la victoire. L'introspection, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure parce qu'ici, il y a un côté avec la fécondité, quelqu'un qui est un petit peu dans sa bulle, vous voyez, quelqu'un qui n'est pas exclusivement porté sur lui mais qui est un petit peu dans sa bulle, dans son cocon, vous voyez. Et, je le ressens là avec la carte de l'introspection, en tout cas. Donc, ce qu'on me dit aussi, donc, ce que je vous disais par rapport à ça, le changement là, qu'il soit subi ou qu'il soit voulu, en tout cas, il y a des compromis à faire. Peut-être aussi que pour certains, il y a quelque chose, en tout cas, là ici, c'est quelqu'un qui est un petit peu dans sa bulle, peut-être quelqu'un qui a l'habitude un petit peu d'être seul, un petit peu recentré sur lui ou sur elle et c'est quelqu'un qui peut, en tout cas, ne pas, parfois, qui peut ne pas vouloir accepter des conditions qui s'imposent, vous voyez, qui s'imposent, mais, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut les accepter si vous voulez avancer. Donc, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose, s'il y a un projet ou quoi, je ne sais pas, c'est que seul, vous n'y arriverez pas. Donc, ce qu'on vous dit, c'est peut-être de travailler un petit peu sur le fait peut-être de vouloir faire tout tout seul, gérer les choses tout seul pour ceux ou celles que ça concerne. Voilà. Allez, maintenant, on va aller voir pour, je range mes cartes, je vous retrouve, on va aller voir pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Allez, on y va, on va aller voir ce qui arrive pour lundi, mardi, lundi, mardi, non, lundi, mardi, les signes de feu, s'il vous plaît, bélie et non, sagittaire. Allez, lundi, mardi, peut-être pour certains ou certaines, la sensation d'être un petit peu dans une impasse, peut-être, peut-être qu'on se dit qu'on a fait une erreur, je ne sais pas, ou on cherche la sortie, peut-être qu'on ne sait pas comment trop se sortir de quelque chose, voilà, avec la carte du labyrinthe. une notion d'être un petit peu peut-être perdu, de devoir peut-être reculer, refaire marche arrière. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour mercredi, jeudi ? Allez, mercredi, jeudi, on a cette notion d'incertitude et de confusion et de doute. d'incertitude, confusion et doute. Voilà. Et puis, on va aller voir vendredi, samedi, dimanche. Allez, vendredi, samedi, dimanche. On nous parle de nouvelles ou de visites qui sont prévues pour ce week-end. Alors, j'ai eu la carte de la faux qui est tombée. Donc, la faux, c'est ce qu'on récolte en fait. Vous voyez ? Donc, c'est ce qu'on récolte. Et pour moi, pour certains ou certaines, ça peut me parler de coupure, en tout cas, de séparation, vous voyez, de quelque chose qui se décide rapidement en tout cas. Donc, voilà un petit peu les énergies. labyrinthe. Lundi, mardi, cette notion d'être un petit peu prise dans une impasse et pas trop savoir quoi faire, comment s'en sortir ou trouver la porte de sortie. Ça peut être aussi ce que j'entends pour certains ou certaines ici quand je vois le dessin, quelqu'un qui attend quelqu'un d'autre mais qui ne sait pas comment le rejoindre. qui ne sait pas comment faire pour rejoindre. On nous dit aussi lundi, mardi, vous pouvez compter en tout cas peut-être sur les autres. Voilà, de ne pas rester tout seul ou toute seule, de peut-être compter en tout cas de demander de l'aide. alors, c'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, quelqu'un qu'on n'arrive pas à atteindre forcément, on ne sait pas comment se rejoindre en fait pour certains ou certaines, ça peut être ça. Allez, donc pour mercredi, jeudi, on a cette notion d'incertitude, de doute. on peut nous parler aussi d'un homme ici, d'un homme, alors est-ce que c'est un ex ? Je ne sais pas, pour certains ça peut, pour certains ou certaines ça peut, mais pour d'autres ici, on est confus, on est dans le doute. donc ce qu'on vous dit peut-être c'est de ne pas agir pour l'instant parce que les nuages passent donc ça ne va pas durer en fait, ça ne va pas durer et pour le vendredi, samedi, dimanche, ici vous avez des nouvelles, vous avez des visites, ça peut être vous qui vous rendez quelque part et vous repartez évidemment, il y a des petits déplacements ici, petits déplacements, pour le week-end, j'entends pour certains ou certaines vous pouvez vous déplacer à moto, faire du vélo, en tout cas toutes sortes de sorties comme ça, peut-être pour prendre l'air, pourquoi pas, en tout cas quelque chose qui vous rebooste, vous voyez, qui vient vous enrichir, qui vient mettre de la valeur dans votre week-end. Allez, et bien écoutez, on va mettre un petit conseil maintenant pour les béliers, pour les lions, les sagittaires, un conseil pour vous pour la semaine du 10 au 16, semaine du 10 au 16, les béliers, allez, 10 au 16 juillet, écoute ta noblesse de cœur en toi, sommeille un cœur fier et noble, ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Allez, on va regarder maintenant pour les sagittaires, un petit conseil pour les sagittaires, s'il vous plaît, hop, transmets, partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. Voilà pour vous les sagittaires, on va regarder maintenant les lions, allez les lions, hop là, agis dans ta vie de tous les jours, la lumière se révèle dans les petites actions du quotidien, cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. Donc voilà, mes chers amis, signes de feu, j'espère que ce tirage vous a plu, n'hésitez pas en tout cas à mettre un petit pouce, voilà, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore, moi je vous dis un grand merci pour, voilà, pour tous vos soutiens, pour votre confiance pour les tirages, les consultations privées et je vous souhaite une très belle semaine en tout cas et je vous retrouve bientôt, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada